Une pièce de théâtre spécialement conçue pour encourager les jeunes à s'intéresser aux mathématiques fera le tour de la province dès l'an prochain. Le show Math a été créé au Québec il y a cinq ans et parcourra pour la première fois une autre province. Voici le reportage de Benoît Clément. Dernière journée de classe pour les jeunes de l'école secondaire Vancouver Technical. Et certains ont passé une partie de leur matinée à assister à une pièce de théâtre à propos des mathématiques. Parce qu'il y a de plus excitant comme dernière journée, diriez-vous, les élèves ont pourtant apprécié. Moi, j'ai trouvé très intéressant parce que pour la plupart, on ne sait pas que les maths peuvent être intéressantes. C'est que le show Math est spécialement conçu pour les jeunes qui n'aiment pas les mathématiques telles qu'elles sont enseignées en classe. Le spectacle est rempli de références simples et amusantes que les jeunes reconnaissent, comme le chanteur Kanye West, qui servent à expliquer des théories mathématiques complexes. Entre autres, les jeunes apprennent comment le mathématicien grec Eratosthène s'y est pris pour calculer les circonférences de la Terre au troisième siècle avant Jésus-Christ. Le problème est que pour l'instant, de nombreux élèves n'aiment pas les mathématiques. Ils ont comme l'attitude de haut, les mathématiques sont très difficiles. Moi, j'aime parler de mathématiques très bien. Je déteste le math. Je déteste le math. Le mathématicien Jean-Marie Deconinck, le créateur du show Math, est une sommité en vulgarisation scientifique. Il espère que le spectacle réussira à changer la situation. Donc, c'est important pour les jeunes d'avoir des bonnes connaissances en mathématiques parce que ça va leur permettre d'avoir une carrière florissante. Puis, c'est démontré que les gens qui ont un bon background en mathématiques, qui ont une bonne base mathématique, au niveau salarial, ça devient très intéressant. La troupe de théâtre peut se déplacer dans presque n'importe quelle école de la province. La commission scolaire devra débourser 500 dollars par école. Le reste est couvert par des commanditaires privés. Le spectacle sera disponible dès septembre prochain. Benoît Clément, Radio-Canada, Vancouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !